Yo les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite news encore pour ce soir. Il y a à peu près 7 jours, j'avais fait une vidéo sur Battlefield 2042, où je vous avais dit qu'il arrivait normalement sur le Xbox Game Pass, sauf que je n'avais pas la formation de la date, et là ça y est, la saison 3 plus le jeu arrive sur le Xbox Game Pass ce 22 novembre 2022, ça veut dire dans 5 jours, on pourra goûter cette saison 3, Crescendo, et en plus, si vous n'avez pas eu encore la chance de l'acheter, et vous avez hésité ou quoi, je ne sais pas, et vous avez le Xbox Game Pass, ça sera le moment de vous y lancer, et puis il n'y a pas que ça, si vous avez le EA Play aussi, pareil, ça sera bon, EA Play, et puis voilà. Alors dans cette mise à jour, ce qui m'intéresse le plus c'est la map, je suis vraiment curieux de voir la map parce que, regardez le gameplay, je vous mets tous les gameplays qui sont derrière, elle est trop jolie, elle s'appelle Fer de Lance, on va se déployer dans pleine nature sudoise, avec une carte taxée sur le combat rapproché, qui comprend des grandes usines, et autonomes, et des terrains accidentés. Il est autonome parce que tu vois des petits robots qui travaillent et tout, normalement je crois qu'il y a la vidéo, on verra ça. Un nouveau spécialiste, Raishenzen, les ennemis retranchés vous posent problème, l'expert en sécurité inflexible, Raishenzen est là pour vous, utilisez son lanceur semi-automatique à explosion, aérien, XM-370A, pour détruire les obstacles qui protègent vos ennemis, puis éliminez-les alors qu'ils courent se mettre à l'abri, la Perseverance de Zen sous pression lui permet de récupérer. Il y a un lanceur à explosion aérien, le XM-370A, là il nous détaille ce que c'est en fait, c'est le lanceur semi-automatique conçu pour éliminer et déloger l'infanterie ennemi à couvert, le projectile qui explose dans les airs est un excellent outil contre les ennemis retranchés et hors de portée. Alors on a Perseverance, Perseverance Zen récupère plus vite de la santé que les autres spécialistes. Après avoir éliminé un ennemi, ainsi vous pourrez jouer de manière plus agressive au combat rapproché, car vous aurez moins besoin de vous mettre à couvert pour récupérer de la santé. Prenez plus de risques et continuez d'avancer comme tous les spécialistes d'assaut qui se respectent. C'est pas mal ça, si j'ai compris, si tu fonces un peu dans le tas, et bien ta vie va vite remonter. Ça reste à voir, il faut voir comment ils ont mis ça pour l'équilibrage. Alors à la pointe de la technologie, découvrez le Rorsch MK4 qui utilise les forces électromagnétiques pour tirer des projectiles à très grande vitesse. Besoin d'un fusil à pompe avec des options tactiques ? Le NVK S22, une arme semi-automatique compacte à double canon, offre une puissance de feu destructrice. On a la polyvalence et la clé de la victoire. Le char, ah ouais le char là, on va le voir aussi en vidéo, il a l'air, on dirait un char du futur. Franchement, vous allez voir. La polyvalence et la clé de la victoire, le char EMK V90 Store dispose de deux modes. Un mode mobilité, vous et vos passagers parcourir l'environnement à grande vitesse tout en semant la destruction avec la tourelle. Si on veut infliger plus de dégâts, il suffit de se mettre en mode siège et ça rentrit votre véhicule et ça abaisse votre suspension pour renforcer la stabilité et augmente les dégâts de la tourelle. Plus le pass de combat bien sûr de la saison 3, il y aura encore 100 nouveaux paliers à débloquer, d'obtenir du contenu gratuit premium, des paliers gratuits d'un accès à de nouveaux spécialistes, ainsi que des armes, des véhicules, des éléments cosmétiques et bien plus encore. Le palier premium permet de débloquer des skins, des pièces de battlefield, des fiches de jeu, des pendentifs, d'armes, des éliminations au corps à corps et bien plus. Réellement, bon j'ai enchaîné, mais je suis tout émoustillé. Je suis plus excité à jouer à la mise à jour de ce battlefield que la mise à jour qu'il y a eu sur Call of Duty. Là je pose les bases parce que j'attendais l'hardcore et tout. Déjà, je ne sais pas, je n'ai pas trop kiffé le mode DMZ. Mais à voir quand même, je réessayerai sur Call of Duty. Mais bon, Call of Duty là j'ai juste envie de refaire le solo, enfin de continuer le solo parce que je ne l'ai pas fini. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez aussi pour Battlefield 2042, de cette mise à jour qui arrive en fait. C'est une mise à jour avec la saison 3. La saison 3, elle a l'air d'être terrible. Donc en plus, ça y est, ça arrive dans les Buzz Game Pass. Là, il faudrait que je joue encore un petit peu parce qu'il faut que je finisse le pass. Je crois que je suis au niveau 80 et quelques. Ça serait bête de ne pas aller jusqu'au niveau 100 avant la sortie. En plus, il y avait un joli skin à la fin de cette saison. Et je trouve que franchement, les passes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont vraiment très beaux. Ils sont magnifiques. Les objets, quand tu regardes en 3D et tout, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Et le jeu, il est trop beau. Je vais essayer de charger les vidéos en 4K pour que ça soit assez net. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à avoir les vidéos en 4K. Je verrai bien. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Ou c'est un peu plus de précision par rapport à la vidéo que j'avais postée à 7 jours. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Et passez une bonne soirée. Ciao.